Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 4 septembre 2013 avec aujourd'hui donc ce doji d'hésitation. Puisqu'après une ouverture en hausse c'est bien le CAC 40, clôture en hausse aussi à 3980,42 donc provoquant un gain de 6,35 points sur le cours de clôture précédent avec une variation de 0,16%. Donc on s'inscrit, alors on est dans une tendance ici, alors c'est très compliqué puisque là on est vraiment entre deux feux. Nous avons des séances qui commencent à être très volatiles mais très hésitantes aussi. On sent bien qu'on est vraiment ici dans une zone qui se situe entre 4000 et 3935. On a légèrement enfoncé ce seuil aujourd'hui, on est venu marquer un contact ici avec cette zone de support qui était déjà identifiée à 3925. Le rebond s'est fait vraiment sur cette zone avec ce plus bas à 3927,63 donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Alors contact avec la bolle inférieure qui n'est pas validée comme telle puisqu'au moment où on était au plus bas, la bolle était légèrement en dessous, aux alentours des 3914. Donc la remontée de la bolle ici est due au fait que les cours sont remontées pour se rapprocher ici d'un niveau de clôture sur la bougie supérieure et donc cela a provoqué un retour ici de la bolle inférieure vers le plus bas du jour. Quoi qu'il en soit, on s'inscrit et on reste dans une tendance baissière. Le schéma présenté hier avec ici cette zone de rebond pour faire suite ici à cette quasi hors-bolle. Donc zone de rebond qui se fait dans un mouvement très volatile, à savoir ici vendredi, cette forte baisse que nous avions eue, reprise dès lundi par un mouvement haussier et puis très hésitant hier et encore très volatile aujourd'hui. Lorsque l'on regarde les bougies dans leur globalité, nous avons un enfoncement dynamique de la bolle inférieure, rebond technique, contact très très rapide ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et reprise de la baisse avec donc l'inscription d'un nouveau plus bas. Donc malgré cette certaine volatilité, malgré le fait que cette bougie ici possède une ombre basse beaucoup plus développée que la partie haute, et bien nous sommes dans un biais baissier. La loi de Dow d'ailleurs confirme cette phase, nous avions un avalement baissier hier puisque le corps de la bougie englobait totalement le corps de la précédente. Nous étions déjà dans un flux baissier court terme puisque nous avions un plus haut supérieur sur la bougie du lundi, un 4014.50 pour 4010. Et donc on confirme aujourd'hui avec l'inscription d'un nouveau plus bas, la cassure de cette zone des 4035 qui selon moi ouvrait un objectif à 3935, qui selon moi ouvrait un objectif à 3914, le retracement des 38,2% de Fibonacci. Sur cette vue un peu plus éloignée, nous voyons qu'on s'est arrêté ici sur cette zone de support, sans pour autant venir tester cette fameuse zone de retracement. Donc le biais reste baissier, de toute façon tous les indicateurs vont dans ce sens, hormis le M à Séné qui nous envoie un signal haussier. Sur les indicateurs justement, nous avons un RSI qui est hésitant, un stochastique qui sort de sa zone de survente, donc ça prouve que la pression baissière quand même n'est pas si forte que ça. Un M à Sédé qui reste haussier, donc qui souligne la possibilité d'un rebond technique. Et au niveau des volumes, on reste baissier par contre, mais on voit qu'on est en train d'affaiblir quand même la prédominance des volumes qui interviennent lors des séances baissières, puisque même si les volumes qui interviennent ici lors de ces séances baissières sont supérieurs à ceux qui interviennent lors des séances haussières, l'écart est en train de se resserrer, on a ici des volumes qui commencent à monter avec la volatilité sur les séances haussières. Donc on le voit, on est vraiment dans une zone assez hésitante et très volatile. Je veux dire, la séance du jour est réellement révélatrice de la tendance en cours. On a passé quasiment toute la séance en territoire négatif et puis un rebond de fin de journée à ramener les cours dans une zone positive, dans un mouvement très puissant. Donc on est vraiment dans un mouvement ici très hésitant. Quoi qu'il en soit, le biais reste baissier, donc on confirme ici ce troisième point haut significatif, puisque suite à cela nous avons un plus bas, un nouveau plus bas. Donc on confirme le biais baissier avec cette zone ici de baisse qui s'inscrit dans un trend que nous pouvons maintenant confirmer. Voilà approximativement le trend que nous avons qui est révélateur de cette tendance baissière. Donc des contacts qui se font sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts fréquents sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des volumes qui sont supérieurs lors des séances baissières par rapport aux séances haussières. Donc tous les éléments sont réunis pour l'instant pour nous donner des signaux d'une continuité baissière. Sauf le MACD qui nous indique la possibilité d'un rebond technique. Et le fait que cette bougie ici soit, est une ombre basse supérieure que même toute la bougie, c'était déjà le cas hier. On sent que lorsque les marchés baissent trop, il y a toujours des forces ici qui viennent reprendre la main pour ramener les cours ici dans une zone de cotation légèrement plus haute. Alors cela s'explique par le fait que nous sommes toujours dans un biais moyen terme qui reste orienté à la hausse avec un nouveau point haut donc inscrit à 4123,9 et que cette zone pour l'instant de consolidation ne s'inscrit que dans une continuité dynamique puisque je rappelle que la consolidation, même si la baisse semble marquée ici sur cette phase, reste au-dessus du retracement des 38,2%. Donc on est toujours potentiellement dans une zone d'évolution haussière assez dynamique d'un point de vue moyen long terme. C'est ce qui explique encore que certains investisseurs cherchent à se placer ici. Qui plus est, nous avons eu ici une hausse qui a été linéaire. On sait que beaucoup d'investisseurs cherchent à se placer sur des phases de consolidation au sein d'une tendance haussière pour profiter de meilleurs points d'entrée. C'est comme ça que je vois l'investissement boursier aussi. Et donc le fait ici d'avoir eu une phase de hausse linéaire sans phase de consolidation qui plus est pendant les mois d'été fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont eu du mal à rentrer dans cette phase et qui ont donc manqué une partie du train. Et le fait d'avoir ici des cours qui reviennent avec des hausses comme ça qui se font alors que le biais semble baissier est révélateur de cet état de fait puisque nous avons certains investisseurs qui rentrent alors qu'ils n'ont pas pu profiter de cette tendance en espérant que le trend moyen-long terme continue dans la même direction. Donc pour l'instant on est toujours dans un biais baissier mais il y a des rebonds techniques qui sont intéressants à jouer et le fond de tendance selon moi reste orienté à la hausse. Donc nous avons toujours un objectif baissier qui se situe à 3914 points. C'est le retracement des 38,2% de Fibonacci sur la phase de hausse qui s'est développée entre fin juin et mi-août donc entre 3575 et 4123 points. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone on est potentiellement dans une tendance haussière moyen-long terme très dynamique. Une cassure de cette zone. Donc l'objectif depuis la cassure du 23,6 ici c'est l'objectif se situe à 3914 sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone donc la tendance moyen-long terme ne change pas. Sur une cassure de cette zone nous avons un objectif à 3850 enfin cette zone 3850, 3784 donc la zone 50, 61,8 que nous avons déjà développée donc c'est l'objectif de consolidation classique entre le 50 et le 61,8. Donc ça ce sont les objectifs baissiers. La zone qu'il va falloir surveiller pour maintenant avoir un signal de sortie dynamique et bien c'est cette résistance baissière que nous avons là qui vient d'être consolidée par le fait que nous avons 3 points significatifs. Donc demain elle se situera approximativement à 3994 points c'est cette zone qu'il faudra surveiller. Tant que nous avons ici une évolution qui se fait au sein de ce train de baissier il faut surveiller ici cette zone de résistance. Une cassure haussière nous donnerait la fin de la dynamique et un possible retournement à la hausse. Je vous rappelle que maintenant pour sortir de ce biais baissier il faut casser cette résistance et le dernier point haut significatif qui se trouve actuellement sur cette bougie à savoir 4014,50. Tant que l'on reste sous cette zone et bien l'objectif se situe donc à 3914 avec des risques donc d'objectifs baissiers bien plus bas sur une cassure ici dynamique par exemple avec un point de contact qui se matérialiserait par exemple avec un point de contact sur le bas du trend baissier. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore il y avait une session au fixing et c'est Bluebird qui gagne cette session. Bravo à toi. Et puis pour ceux qui demandent souvent sur le devenir des prochains séminaires de formation sachez que le lieu où se situe la formation à Bruxelles a été dévoilé donc vous pouvez vous inscrire sur l'agenda du site boursicoté.com dont un lien mène directement sur la page d'inscription du site ActiveTrade donc pour participer à ces séminaires de formation qui sont je le rappelle gratuits et dont les thèmes seront les stratégies de trading alternative avec donc une première partie présentée par moi-même sur les stratégies à base de long short donc on verra ces stratégies qui peuvent être adaptées sur le trading actions ou indices avec diverses utilisations possibles et puis la deuxième partie donc faite par Michel Delobel qui vous présentera son système de trading propre qu'il proposera prochainement donc sur le site Fenêtres Surcôts. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada